Voilà, alors qui est Sophie Veneven ? Je suis coach et traîneur, donc je travaille où je développe en fait l'énergie humaine et le leadership en entreprise. Je fais ce métier depuis sept ans, huit ans. Voilà, je fais ça au niveau international, j'ai fait ça en Angleterre, Kuala Lumpur et maintenant en Belgique depuis quatre ans et je m'éclate. Si je n'avais pas participé à la formation Marketing Mastery, j'aurais je pense un peu moins d'audace, alors ce qui m'apporte énormément maintenant c'est surtout cet aspect activateur de l'audace et de l'action. Il faut savoir que le coaching, tu le sais, est un métier qui est assez isolé, on adore tous développer les gens mais alors l'aspect commercial est un peu plus challenging et donc cette formation m'aide surtout à avoir plein d'idées, à partager des choses avec d'autres gens, me sentir moins seule mais surtout à être inspiré et avoir l'audace de passer à l'action. Alors une chose que j'ai apprise relativement vite c'est de m'entourer des bonnes personnes. Ce qui est très important en tant que coach c'est de ne pas rester dans son petit île, c'est d'avoir des partenaires avec qui on travaille et donc ça c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai travaillé avec un partenaire qui peut me soutenir dans mes programmes. On a vraiment trouvé un partenariat win-win et donc ça va vraiment nous aider mutuellement à grandir dans le business et dans le métier du développement. Donc trouver le bon partenaire pour moi c'est vraiment très important pour sortir de mon monde isolé et surtout de bénéficier en fait de ces richesses mutuelles. Je connais beaucoup de coach justement, c'est un monde que je connais très bien et je vois vraiment que le challenge est de se vendre. Donc on adore tous notre métier, on adore tous s'occuper des gens et il y a cette petite chose en plus qui est la vente, l'aspect commercial qui est un vrai challenge et donc ce que je crois profondément c'est que cette formation peut aider les gens à passer au-delà et de presque aimer à vendre en fait, de commencer à s'amuser à vendre, de commencer à reconnaître ses freins mais surtout à les surpasser et voilà à devenir un coach complet, un coach pas seulement qui développe les gens mais qui ose aller au-delà, aller vers les gens, que les gens viennent vers vous et pour ça bon il faut se vendre, il faut avoir confiance en soi et il faut avoir l'audace et surtout passer à l'action. Et ça surtout, la formation nous donne les moyens et les outils pour le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada